Salut salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour le crash test de Colourpop, vous l'avez vu dans le titre, donc je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, voilà, je ne suis pas non plus sadique, quoi que. Donc voilà, on va tester, donc j'ai acheté 5 produits en tout, parce que je ne pouvais pas acheter tout, quoi que j'aurais bien acheté plus, mais il y a énormément de ruptures sur le site, c'est un truc de fou. Enfin, on va en reparler juste après, mais avant ça. Donc oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite aparté, mais j'aime les apartés, vous le savez, et il fallait bien que j'en refasse une, un de ces quatre. Donc je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont été présentes dans le live de mes ongles vendredi, c'était vraiment génial, franchement j'ai passé un moment super agréable, la soirée était grandiose, grandiose, voilà, c'était génial, tout simplement. Donc je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir été là, et d'avoir partagé autant, de m'avoir fait rire à ce point-là, franchement j'ai passé une super soirée, une super soirée. Donc n'hésitez pas à aller souvent checker l'onglet communauté, parce que je vous mets énormément d'infos, et je vous mets aussi énormément de sondages. Et le dernier sondage que j'ai mis, notamment, c'était pour savoir si vous vouliez qu'on fasse ensemble des lives ongles tous les 15 jours, 3 semaines, puisque vous pensez que je change tous les 15 jours, mes ongles, voilà. Et voilà, si vous préfériez qu'on fasse comme ça, ou garder les vidéos classiques, parce que forcément si je fais des lives ongles, il n'y en aura plus en classique, puisque je ne sais pas faire mes ongles tous les 3 jours. Et voilà, donc pour l'instant la majorité veut qu'on reste sur les lives, donc j'ai envie de vous dire que ça m'arrange, parce que voilà, je me suis éclatée. Mais je trouve qu'il fait super sombre, alors que j'ai tous mes éclairages allumés, quoi. Ah mais il y a un gros nuage ! Ouh, on va stopper la douche. Bref, donc voilà. Je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir été là, pensez à aller checker l'onglet communauté régulièrement, puisque quand on est sur PC, on ne le voit pas, sur téléphone, vous pouvez le voir, mais ça dépend le nombre d'abonnements que vous avez et compagnie, donc c'est un peu, je sais que vous êtes très peu à le voir, donc pensez à aller checker tout simplement ce petit onglet là. Et voilà, je crois que j'en ai terminé avec l'aparté. Merci à toutes celles, toutes celles et tous ceux qui sont présents juste à côté dans le chat pour la première de cette vidéo. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait en première aussi, mais celle-ci j'avais vraiment envie de la faire. Donc voilà. Pour en revenir à nos moutons, j'ai acheté donc 5 produits Cheek Color Pop. Alors la livraison a été extrêmement longue. J'ai commandé le 7 et je l'ai eu avant-hier et là on est le 23 aujourd'hui, donc je l'ai eu le 21. Donc j'ai commandé le 7, j'ai eu le 21. Ça a mis une grosse quinzaine de jours. J'ai trouvé que c'était très long. Après, ce n'est pas si long que ça alors que ça vient des Etats-Unis. Donc pour la fonction de prépayé en fait les frais de douane, c'est valable que pour la France en Belgique, ça ne fonctionne pas. Merci Color Pop. Donc si vous habitez en Belgique, forcément vous avez des gros risques de vous choper des frais de douane qui sont abusés. On est d'accord. Moi j'ai eu la chance d'habiter juste à la frontière avec mon frère qui habite en France, donc j'ai fait livrer chez lui. J'ai préféré parce qu'à chaque fois que j'ai commandé aux Etats-Unis, notamment BH Cosmetics, j'ai toujours, toujours eu des frais de douane. Donc là j'ai préféré faire livrer chez mon frère. Voilà. Donc Color Pop, ça fait un bout de temps que je suis attirée par la marque vu que c'est du petit prix. Mais à chaque fois que je vais sur le site, déjà il n'y a rien de transcendant à mes yeux, question de palette et tout ça. Si j'aime beaucoup les petites de neuf fards, puisque c'est eux qui ont sorti un peu le principe. Mais voilà, si vous voulez plusieurs couleurs, il faut en commander plein, ça revient plus cher. Il y a les bundles qui sont avantageux mais toujours en rupture. Et les ruptures de stock, c'est juste un truc de fou sur ce site. Tout est tout le temps en rupture. Alors ils sortent 20 000 nouveautés mais ils ne restockent jamais les anciennes. Donc c'est vraiment chiant. Donc à chaque fois que j'allais dessus, je faisais un petit panier, ça ne m'intéressait plus. Je refermais et au final je n'ai jamais commandé. Et il y a Camille, qui est une abonnée adorable mais très tentatrice, qui n'arrête pas de me pomper avec Color Pop depuis des mois je crois. Et du coup, elle me donnait envie, elle me donnait envie. Et pour finir, j'ai vu la vidéo de Beauty by Emy. Donc regardez, je vous mets le lien en barre d'infos de sa vidéo. Et là j'ai craqué. Voilà, donc je crois que je me désabonne de Emy parce que j'achète trop de trucs à cause d'elle. Trop de trucs. Vous verrez ça dans mon haul à venir mais j'achète trop de trucs à cause d'elle. Voilà. Donc bref, Emy, je ne t'en veux pas, je t'aime toujours autant. Donc j'ai commandé, pour commencer, parce qu'on va peut-être parler un peu des produits. J'ai commandé le Pretty Fresh. Donc c'est une bébé crème à l'acide hyaluronique. Donc vous recevez ça dans une boîte comme ceci. J'ai pris en light with N qui est neutre. Donc à sous ton neutre. Donc ça m'a fait penser à la CC Crème de Révolution que j'adore. Et voilà, donc c'est un soin teinté. C'est une crème hydratante teintée. C'est une bébé crème quoi en gros. Le flacon pompe, très pratique. Le format, c'est en plastique souple. Donc c'est génial parce que vous pouvez le presser. Donc ça, on va tester bien évidemment. De toute façon, on va tester tous les produits que je vais vous montrer. C'est plein qu'à je t'aise. J'ai également pris le No Filter Needs. Needs, c'est le concealer que j'ai pris en teinte. Donc c'est un matte concealer. Et je ne sais pas lire. Light 10. Donc je crois que ça va être plus clair. Moi j'aime le contraste teint et contour des yeux. Enfin, il est anti-cerne. Donc il se présente comme ça. Très beau packaging. Le packaging en plastique mat comme ça. En bout très petit. Ça j'aime un peu moins. On verra bien pour le prix. Et si le produit est bien, pourquoi pas. Après, je ne vais pas m'acharner à commander régulièrement chez eux. Je vous le dis tout de suite. J'ai pris parce que... D'abord, je vous montre. On continue avec le teint. J'ai pris un highlighter. Donc il n'y avait plus de bronzer dans ma teinte que je voulais. Il n'y avait plus de blush de teinte que je voulais. Donc on a dû zapper. J'ai pris le Spellbound Super Shock Cheek. Donc c'est un highlighter. Ce n'est pas celui que je voulais le plus. C'était le deuxième que je voulais. L'autre était plus à base blanche avec des reflets multicolores dedans. Là, c'est vraiment un rose. Donc on testera ça. Je pense que vous allez bien voir la clomation de la chose. Donc j'ai swatché. J'ai reçu à commande il y a deux jours. Obligé de mettre mes doigts dedans. Vu que ça faisait 14 jours que je l'attendais. Donc j'ai swatché. J'ai eu des paillettes partout pendant la journée. Donc on testera ça. N'est-ce pas ? J'ai pris un crayon. Parce que c'est un des produits qui me tente le plus chez eux. Pour avoir un éventail de crayons colorés pour la muqueuse. La plaquette me tente bien mais elle est hyper chère. Donc voilà. Là, je crois que c'est un des derniers qui est sorti. C'est le Joe Breaker, je crois. Le Breaker, tout simplement. Et c'est un verre d'eau mint. Très yoli yoli. Donc voilà. J'ai hâte de voir si ça tient en muqueuse et tout ça, tout ça. Avant de dévoiler la merveille de Haul, j'ai pris un produit pour les lèvres aussi. J'ai pris un Lipsticks. Donc j'ai hésité ça. Et entre les rouges à lèvres liquides mat. Mais je me suis dit, on va changer un peu de formule. Donc j'ai pris, c'est un petit crayon comme ça, rétractable. Voilà la teinte. Il est très 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 beau. C'est la teinte Topanica, je crois. Ou Topanga. Topanga, un truc comme ça. Alors c'est super crémeux. Voilà. Ils sentent un peu chimiques quand même. Ce n'est pas des odeurs de transcendantes. Vous recevez une petite carte comme ça. Voilà. Je trouvais ça mignon. Et la palette. Donc j'ai pris la même que Amy. Parce que j'ai vraiment craqué sur la palette quand elle l'a présentée. Parce que je dis, enfin un truc coloré. J'ai pris la Sojits. Ah, elle est trop belle. Trop belle, trop belle, trop belle. Quand je l'ai ouverte. Oh, je sais déjà. Donc il n'y a pas de miroir chez Colourpop. Alors voilà. Voilà la merveille qui vient d'essayer de me crever un oeil. Elle est trop belle. Mais alors vraiment, trop belle. Donc forcément les teintes qui m'attirent le plus sont de ce côté-ci. Comme vous pouvez vous en douter. Surtout les paillettes opales. Voilà. Et surtout la couleur ici turquoise. Voilà. Donc on sait déjà comment est-ce qu'on va se maquiller. De toute façon, il faut que je fasse dans ces tons-là pour aller avec le crayon. Sinon, ça va être un peu bizarroi. Les paillettes ici me font largement penser au Dragonfly de la Tami 3. Elles sont juste pas holographiques. Elles sont un peu plus vertes. Vertes dorées, mordorées comme ça. Mais celui-ci pour le coin interne a l'air juste magnifique. Celui-ci pour poudrer l'arcade sourcilier. Il y a un espèce de jaune moutarde juste canon. Il y a un kaki juste ici. J'adore. 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 Ce vert ici, Emerald. Emerald. Là, il a l'air magnifique. Ah, celui-là aussi. Enfin, ils ont tout. Aquamarine. Là, ils sont tous magnifiques. Donc là, je vais la tester aujourd'hui avec vous. Mais est-ce que vous voulez un swatch et de make-up en plus ? Donc, d'ici une quinzaine de jours, je pense. Donc, dites-moi ça en commentaire si vous voulez que je vous fasse quand même un swatch et de make-up. Bien sûr, on utilisera d'autres teintes que celles que je vais utiliser aujourd'hui. Sinon, c'est pas marrant. Mais voilà. Je vous la montre quand même de plus près. Juste pour vous faire râler. Parce qu'elle est auto-stock. Il n'y en a plus. Elle est magnifique, somptueuse, divine. Oh, je suis amoureuse. Et je n'ai pas fait de swatch. Je me suis retenue. Incroyable, mais vrai. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, je me rapproche un petit chouille. Donc, vous allez croire que je suis à poil de nouveau. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez la preuve. Voilà. Là, je pense que pour tester le teint, on est bon. Donc, je vais faire tout mon teint avec vous. Puisque je sais que vous adorez ça. Donc, la vidéo sera un peu plus longue. Mais comme c'est une première, voilà. Ça me permet d'échanger un peu plus dans le chat. Donc, je vais mettre ma base Catrice Latensa Chonard. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Vous le savez maintenant. Et c'est celle que j'ai en haut. Puisque les autres sont en bas. Vu que je me maquille le teint en bas. Quand je fais des vidéos. Que je vous montre juste les yeux. Donc, on va utiliser celle-ci. Comme ça, au moins, je sais dire après. Si ça bouge ou pas. Donc, tout ça, je vous montrerai, je pense, en barre d'infos. De toute façon, vous aurez un peu toutes les infos aussi au fur et à mesure de mes vidéos. Je pense. Ah non, pas dans les ursailles. Mais quelle idiote. Donc, voilà. Bien sûr, je ne remercie pas Camille et Mimi. Puisque c'est à Google que j'ai acheté. J'ai une tâche. Une tâche pigmentaire ici. J'ai pris un tout petit peu le soleil dimanche dernier à l'anniversaire de ma belle-mère. Pourtant, j'ai suivi le parasol tout autour de la table pour être à long. Mais, voilà. Du coup, les deux ici se sont accentués. Et j'en ai chopé une nouvelle ici. Pas bien. Et en plus, quand ce n'est pas des trucs super courants, on va la voir en transparence. En plus, j'aime pas vivre, moi. Donc, on va tester celle-ci. Donc, voilà. C'est un soin teinté. Tout simplement. Donc, je vais mettre deux pompes pour commencer. Puisque c'est... Je mets toujours deux pompes. Donc, la couleur a l'air pas trop mal. Mieux que la CC Perfecting F10 de Révolution. Qui est trop foncée. Clairement trop foncée. Donc, je vais étaler d'abord ce côté-ci. Comme ça, on voit un peu ce que ça donne. Je vais faire mon pif aussi pour essayer de camoufler la trace de mes lunettes. Qui me défonce de plus en plus le pif. Je suis trop sûre. Elles me font mal. Là, j'attends la promo des verts gratuites chez Hans Anders pour aller m'en refaire. Ça a l'air de bien l'unifier quand même. Ce n'est pas une couvrance de malade. Parce qu'ici, on voit encore ma tâche pigmentaire. Mais, pour l'été... Après, il n'y a pas de SPF dedans. Ce n'est pas un truc qui a un SPF. Contrairement à... Non, attendez. Je ne vois rien. Tester dermatologiquement sans huile, sans gluten, sans parabènes et c'est vegan. L'idéal pour tout type de peau. Il y a de l'aciliadine ironique et de l'eau de coco. Mais il n'y a pas d'SPF dedans. Ils disent que c'est une couvrance légère pour une peau fraîche et en bonne santé. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Mais j'ai l'impression qu'il s'oxyde quand même. Un chouïa, non ? Non, il n'y a même pas un chouïa. Regardez ici, il m'y revanche déjà. Donc, oui, ce n'est pas une couvrance... C'est une couvrance vraiment légère. C'est une bébé crème, hein ? On rappelle, ce n'est pas un fond de teint. J'ai hésité entre les deux. Après, c'est ce que Amy a testé aussi. Et je me suis dit... Comme je n'aime pas la bébé crème de chez Catrice, que j'avais testée dans le full fake... Je la remets juste ici, la vidéo. Je n'ai pas aimé... Après, j'ai aimé la première utilisation. La deuxième, ça allait. Mais la troisième... Voilà, j'ai trouvé que ça ou rien, ça ne changeait pas grand-chose. Là, ça change quand même. Ça unifie quand même super bien. La couleur est bonne, même qu'il s'oxyde un peu. Donc, oui. Pourquoi pas ? Bon, après, maintenant, on est fin août. Mais je vais remettre quand même une pompe. On va voir s'il se travaille en superposition, comme ça. Là où j'ai des tâches. Bon, il se travaille en superposition, en tout cas. Est-ce qu'il y a plus de couvrance ? Enfin, je touille, mais pas... Bon, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien qu'ils soient des sous-tons neutres. Vous savez que j'adore les sous-tons neutres. Puisque j'ai un sous-tons neutre. Forcément. Après, les sous-tons jaunes me vont aussi... Bon, les rosés aussi, limite, mais... J'aime pas... Je préfère le jaune, à la limite, mais vraiment très light. Quand j'ai pas le choix, c'est ce que je prends. Donc, écoutez, ce produit-là, pour l'instant, j'aime bien. Voilà. C'est pas non plus le produit transcendant. Ça détrônera pas mon... Mon frontière évolution. Donc, on va tester l'anti-cerne, maintenant. Alors, en goût, vraiment très petit. La couleur a l'air pas mal. Il a l'air un peu pêche, comme ça. Donc, pour couvrir la cerne, c'est bien. Maintenant, pour éliminer, je sais pas si ça va être top, top. Bon. Ça peut le faire. On va voir. Il glisse bien. Il est assez fluide. Il glisse bien sur la peau. Alors, je suis en train de mettre la blinde, mais s'il sèche, je vais y reconcoure, après. Voilà. Alors. Bon. Vous me voyez comme un... Comme un cul bien blanc, hein. Bon, ça va, il élimine quand même. Il a l'air un peu... Ouais, il a l'air... Pourtant, il dit qu'il est mat. C'est moi, il me paraît lumineux. Pourtant, c'est marqué mat, hein. Et comme à chaque fois que je mets l'anti-cerne, et après la pourre, j'ai le né du chatouille. Alors. La couleur est pas mal. La couvrance aussi, hein. Après, est-ce qu'on voit encore un peu mes cernes ? Peut-être un peu en transparence, mais... Moi, ça me dérange pas. De toute façon, je suis tellement cernie que... Je cherche juste à les camoufler, hein. Pas à les... Enfin... À les camoufler, à les corriger un peu, je veux dire, sans... Sans espérer les effacer entièrement. De toute façon, ça fait un peu des poches, comme ça. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils filent, hein, forcément. Mais c'est pas catastrophique non plus, hein. Bah écoutez, j'aime bien. Je m'en servirai sans aucun souci. Après, est-ce que j'irai jusqu'à le racheter ? Je pense pas. Après, on verra, hein. Je viens de l'utiliser qu'une fois avant de le finir. C'est pas pour tout fouet. Donc, je vais poudrer avec la poudre Sephora, puisque j'ai pas de poudre à tester. J'ai Colour. Hop. Donc, je commence par l'anti-cerne que je re-blende d'un coup. Pour être sûre de pas poudrer... Donc, j'aime pas trop la poudre Sephora pour poudrer le dessous d'œil. C'est celle que j'ai en haut. Je re-blende aussi mon front, hein, puisque ça part toujours dans mes petites rides d'expression, là. Voilà. Je fixe rapidement avec mon petit pinceau, et ensuite, je prends le gros pinceau que j'ai complètement mis séché de traviole. Toujours en tapotant, potin, potin. Et ensuite, on blende. Pour bien diffuser partout. Le teint, j'aime bien. Donc, vu que j'ai pas d'autres produits teints à tester, je vais faire vite fait mon contouring avec le duo Prime & Fine de chez Catrice. Donc là, rien de bien particulier, hein. Toujours la même chose. Voilà pour le blendeur. Alors, en blush, là, du coup, je vais retester la petite palette Flamingo, là, je sais pas dire, de chez Révolution. Donc, je vous ai fait le swatch de make-up de la palette sans voyance pour les yeux. Et ils ont sorti une petite palette pour le teint. J'ai déjà testé celui-là. J'aurais bien remis celui-là. Celui-ci, je sais pas trop, hein. Mais on va mettre celui du milieu aujourd'hui. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est pas mal. Par contre, j'ai prévu ce pinceau-là, mais je pense que je vais prendre un peu plus souple, parce que celui-là, voilà, quoi, ça déboîte, hein. Donc, je vais prendre le petit chez Elsa, biseauté, comme ça. Parce que voilà, quoi. C'est marrant parce que je voulais vraiment... Il y avait des blushs qui me bottaient bien chez Colourpop, là. Des bronzers aussi, notamment. Mais tout était en rupture. C'est chiant. Parce que je sais que Salomé, elle aime beaucoup, les blushs. Le bonsoir, je sais plus, mais les blushs, je sais qu'elle les aime bien. Enfin, il y en a un qu'elle aime beaucoup. Donc, je m'étais dit, je vais tester. Mais il n'y avait plus rien qui m'intéresse. Donc, je n'allais pas prendre juste un blush qui ne me plaisait pas, juste pour le crash testé. Et puis, rien d'en fout après. Donc, du coup, je n'en ai pas pris. Voilà. Donc, je vais faire mes sourcils, fixer mon teint, et je reviens. Donc, voilà. Je me suis rapprochée encore un petit peu plus, et on va pouvoir passer... Donc, j'ai déjà mis ma base. On va pouvoir passer à la date. Oh, il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'espère que vous allez voir les reflets, parce que... J'ai eu de la chance, parce que je l'ai fait tomber à peine ouvert. Il ne s'est pas cassé. Je n'ai pas chance. Donc, c'est des textures à appliquer aux doigts. Voilà. Je n'essaye même pas au cas où. Je vais aller directement aux doigts. Et j'adore la texture. C'est juste sur quoi. Voilà. Et vous êtes prêtes. Enfin, prêtes ou prêtes. Je ne suis pas tout à fait sèche. Ah, mon nez va être bien, le rose. Il faut que j'en trouve un vraiment avec une base plus blanche. Il faut que j'en trouve un avec des reflets verts et un avec des reflets bleus. Voilà. Donc, si vous connaissez les teintes qu'il me faut, dites-moi ça en commentaire. Camille, je sais que tu es là pro chez Colourpop. Oh là 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 là. C'est même vrai. Donc, après avoir parlé pendant 4 minutes, en ayant oublié de mettre le son de mon micro, je résume, pour ne pas vous mettre le son de caca de l'appareil, j'ai pris la teinte turquoise, qui est celle qui me donne le plus envie depuis le début, que j'ai mis donc en creux de paupière, en coin externe et en rat de cil, comme d'habitude. Et voilà. Et je disais que c'était une pigmentation de dingo. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore la teinte. C'est drôle. Alors, il est un peu poudreux dans le panne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais je n'ai rien sur la paupière. Enfin, je n'ai pas de chute, quoi. Je ne crois pas. Non, ça n'a pas l'air. Donc, même chose de l'autre côté. Donc, dites-moi en barre d'infos si vous voulez que je vous fasse un swatch de make-up complet de cette palette. Pour voir vraiment bien tous les fards et puis faire un autre make-up avec. C'est top. Alors, je vais prendre ce pinceau-là et la teinte My Precious qui est un beige. Plus simplement un beige mat pour poudrer mon arc-là de sourciliaire puisque j'ai oublié. Voilà. Est-ce que j'ai une petite teinte pour dégrader ce bleu ? Je n'ai pas de teint bleu. Donc, je vais prendre un pinceau pour dégrader. Je vais garder le même. Je l'essuie juste un peu et je vais prendre la teinte Royal Jewels qui est un beige un peu plus foncé. Un peu plus orangé. Donc, ça va peut-être faire une teinte un peu chelou mais comme c'est très clair, ça devrait aller. Vraiment pour bien, bien, bien estamper le bord du bleu, du turquoise. Oh my God ! J'adore cette couleur. Donc, après, on reprend le premier pinceau pour bien faire son dégradé. J'ai intensifié un peu le bleu et continuer de dégrader correctement. Et comme d'habitude, un petit coup d'estompeur propre pour bien, bien, bien peaufiner tout le dégradé. Alors, avec un pinceau boule un peu plus précis, donc il est taché, il n'est pas sale. Je prends la teinte. Je vais d'abord ajouter un peu de saphir. Voilà, ça fera un bleu en plus qu'on aura testé. Donc, je le mets sur le quart, le tiers. Vas-y, je suis nulle en fraction, c'est pas nouveau. De ma paupière mobile en coin externe, je reviens dans le creux et j'estompe dans le bleu turquoise. Pareil en ratine. On dégrade bien sur la paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, donc je prends mon essence, et je vais prendre la teinte onyx, donc qui est un noir mais micro-pailleté, multicolore, j'ai l'impression. sauf que c'est bien simple. Et je vais le mettre à côté, sur le centre de ma paupière. Alors oui, c'est bizarre de faire ça. J'ai envie de faire ça. Alors, voyons voir. Je n'ai plus l'impression de voir de paillettes. Ah si, mais elles sont vraiment super petites. Je dois faire pipi. Oh, ça c'est ballot. Donc si, on voit quand même les paillettes, elles sont super 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 fines. Je reprends le pinceau du bleu foncé pour dégrader ici et au-dessus. S'il faut, on en reprend un peu. Parce que le noir, ce n'est pas une couleur facile à dégrader. Mais là, je dois dire qu'il se dégrade à zénie. Ensuite, je garde le même pinceau. Je l'essuie. Et je vais prendre la teinte aquamarine. Qui est juste celle-ci. Trop beau. Trop, trop, trop beau. Alors, c'est spray le premier pinceau. Ouh, ça a l'air. Et je vais le mettre sur la partie bas restante de ma paupière. Ah, ça a l'air d'être plus un topper, hein, que... Donc, je vais étaler un peu plus loin sur le noir. Bon, ça va. Ça va, ça va. Oh là, c'est beau. Je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du bleu tout seul, non ? Un monochrome bleu. Bon, là, il y a du noir, mais... On reste dans le monochrome, quand même. C'est beau. Ouh. J'aime bien. Avec la tranche du pinceau, j'en prends un peu pour mettre la partie interne de mon ratine. C'est beau. Ouh, bien. Bien, bien. En tout cas, les fards, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas un qui me déçoit. Magnifique. C'est beau. J'aime bien quand je fais des choses comme ça. Alors, avant toute chose, je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure, puisque là, vous savez qu'on a l'autre à tester en inférieur. Comme ça, si jamais ça doit transférer, que je vais essayer, on aura le temps de le faire. Ça, c'est fait. Alors, je vais prendre mon petit pinceau précision, toujours de chez Sananas, et je vais prendre la teinte Diamant. Après, il y a la... Fiorite, ça serait un biochrome, ça ? Moonstone. Pour le coin interne, franchement, vous avez le choix. Ici, aussi, le quartz, ici, le Smoky Quartz. Vous pouvez mettre... Oh, celui-là, il est beau, aussi. Le Moonstone, le Fiorite, le Diamant, le Opal, non, Pearl. Oh, lequel je mets ? Quoique le Fiorite, il y aura peut-être plus... Oh non, c'est des sous-tons... Il y a des trucs roses. Je vais le swatcher, celui-là. Bon, il est plus dans les tons roses. Le Diamant, il donne quoi ? Clairement, le Diamant. Oh, mon Dieu. Il y a plein, plein, plein de petites paillettes. Et Moonstone, alors, attendez, je swatch quand même le Moonstone. Ouais, il est un peu plus doré, le Moonstone. Ouais, non, on met définitivement le Diamant. Il est beau. Il est beau, il est beau. Donc, ça, en coin de cerne. Oh, qu'il est beau. Ça a une texture un peu crème aussi, je dirais. Bien sûr, je vais en mettre sous le sourcil. En ce moment, j'ai les sourcils très luisants. Je ne sais pas pourquoi, je remets toujours du... de l'irrisé en dessous de mes sourcils. Ça faisait longtemps que je ne le faisais plus. C'est peut-être la saison qui veut ça. Après, j'adore faire ça en été. parce que ça fait des beaux reflets. Ou pendant les fêtes, parce que ça fait des beaux reflets. Un petit coup d'estompeur bleu pour pas que ce soit trop net. Et un petit coup d'estompeur propre. Donc, toujours avec mon petit pinceau précision, on va essayer au pinceau, je vais prendre les paillettes opales, obligées, qui ont ma fois l'air de bien se prélever à chute, il faut faire gaffe, parce que, bon, je pense qu'il y a un agent liant dedans. Ah, quoi que, ça me paraît vachement sec quand même, mais elles sont divines. Divines. Et je vais en mettre au centre de ma... pièce. Elles sont où ? Oui, on les voit, mais ça manque d'un agent liant, je pense. Un petit peu en coin terme. Allez, hop, 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 hop. Je ne suis pas sûre qu'elles tiennent. Parce que les révolutions ou les beauty gliss, par exemple, quand vous appuyez sur le pan, vous sentez qu'il y a quelque chose de collant et humide à l'intérieur qui sèche une fois que vous l'appliquez. Mais là, c'est très, très, très sec. C'est des paillettes, juste des paillettes compressées, je pense. J'aurais dû mettre une colle en dessous. Là, j'ai été concombre, parce que j'en ai à voir partout. Mais elles sont très belles. C'est vraiment des petites paillettes multicolores, holographiques. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beau. Voilà. La fille est encore très satisfaite de son make-up. Donc, on va essayer un peu les petites paillettes qui auraient chutées. Mais je n'en ai pas tant que ça, en fait, ça va. Bon, et les gens, on ne va pas aller discuter ailleurs quand on m'apporte, là. Donc, écoutez, voilà pour les fards. Donc, j'ai utilisé vraiment les cinq que j'avais très envie d'utiliser à la base. Vous ne voyez rien. Donc, les cinq pâles ici. Maintenant, je dois vous avouer que le Keki, le jaune mot-tarte, le... Ici, comment est-ce qu'il s'appelle, celui-là ? Amétrine ? Amétrine. C'est chiant, les fards sont écrits en mon nom, je n'ai pas fait, alors j'ai vraiment du mal à lire. Mais celui-ci, ça a l'air d'être un vieux rose avec des paillettes de toutes les couleurs dedans aussi. Les paillettes là, je vais tester celui-là. Oh là là, j'ai envie de tous les essayer. Même le rouille ici, il a l'air canon. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis bien contente d'avoir craqué sur cette paillette et je suis bien contente d'avoir pu parce qu'elle a été très, 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 très vite en rupture de stock. Donc, Amy, je ne t'en veux pas de m'avoir tentée sur cette paillette, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez un swatch de make-up. Est-ce que j'espère ? Est-ce que j'ai hâte de remettre mes doigts dedans ? Voilà. Donc, muqueuse, c'est bon. On va tester le crayon. Donc, c'est le breaker. Ça ira pas forcément super bien avec, mais bon, c'est le but du jeu ma peau busette. Par contre, j'ai des paillettes plein les bas. Il marque bien. Ça marque tout seul. Comparé à mes essences, que je dois d'abord chauffer le produit sur ma main, que je dois insister. Après, ils tiennent, mais sans franchir, en mettre. Là, my god, ils tiennent tout seul. Il marque tout de suite. Ils tiennent tout seul. Je suis fatiguée, moi. Je reviens pas. S'ils tiennent mon muqueuse, je vous jure que je suis capable de refaire une commande juste pour me racheter plein de crayons, quoi. Waouh. Donc, je vais peaufiner avec rien. En fait, je vais juste mettre du mascara parce que je trouve que le make-up, ça suffit largement à lui-même. je me recule et on teste le rouge à lèvres. Donc, voilà pour les yeux. J'ai rajouté deux petites étoiles. J'ai rajouté deux petites étoiles. Voilà. Et donc, on va passer aux lèvres avec ce petit produit. Et voilà, tout simplement. En gros, je pense que ça ira encore quand même avec. On va voir. La couleur, elle est. la couleur, la couleur est magnifique. J'adore. C'est tout à fait mes teintes. Il est super crémeux, ça pique tout seul. Il glisse super bien, très opaque. Maintenant, comme ça, shiny, je ne pense pas que ça tienne très longtemps. Oh les mecs, c'est drôle. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez ? La teinte est magnifique. Pour rappel, c'est le Topanga, je crois. C'est ça, Topanga. J'adore. C'est peut-être pas ce qui va lui avec le Makeup, mais on s'en tape. Donc ouais, ça ne sèche pas, mais bon, c'est un Lipsticks. J'adore. J'ai utilisé souvent celui-là, je crois. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour le rendu final et franchement, j'adore, j'adore, j'adore ce make-up. Après, vous savez que le bleu et le vert, chez moi, c'est une obsession. Il n'y a rien de nouveau. Bleu, vert et tout ce qui est ton rouille, enfin, tout le temps et même teinte, mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, le fond de teint, enfin le fond de teint, la bébé crème et l'anti-cerne, je vais les utiliser, j'aime bien. Ce n'est pas non plus le produit du siècle. Ce n'est pas ça que je vais racheter non-stop, pas comme mon Conceal & Define ou mon Infinite. Voilà, je préfère rester chez Révolution, mais je vais les utiliser. Même si maintenant, on va arriver dans une période où je ne vais pouvoir remettre que du fond de teint, pas de la bébé crème. Après, j'ai mis quasi que du fond de teint de toute façon, mais je les utiliserai pour quand j'ai une couvrance un peu plus moyenne, voire légère. Et pour l'été prochain, la bébé crème sera parfaite. Là, la lighter, j'adore, 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 j'adore. Il est canon. Après, c'est juste un peu trop rose. Là, ça ne va pas du tout avec le make-up, il faut dire ce qu'il est, mais c'est très beau et j'aurais aimé avoir la teinte que je voulais vraiment à la base. Je ne sais plus le nom de la teinte, mais je suis bien contente d'avoir, j'aime beaucoup. Ils sont très beaux sur la peau. Après, ce n'est peut-être pas assez, je ne sais pas. Quand il y a les reflets qui tapent dessus, c'est beau, mais quand je suis comme ça, on ne le voit pas, à part sur mon nez. Mais là, je ne le vois pas, sauf... C'est vraiment le côté holographique qui fait la chose, je pense. Les petites paillettes à l'intérieur sont très belles. Donc, bon petit produit. Ce n'est pas non plus... Ça ne va pas être mon highlighter préféré, mais bon petit produit dans les teintés. À ce moment-là, je préfère rester sur le Alien Ice de Jeff Reza. Voilà. Le produit pour les lèvres, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup l'application, j'aime beaucoup le packaging. Voilà, ça ne change un peu que des lipsticks liquides. J'en ai un peu marre des lipsticks liquides en ce moment. Il y a l'air d'avoir quand même une bonne quantité de produits. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est bien. Pour le prix, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas lire. En même temps, c'est celui de la Leiner. 10 grammes, c'est très bien. Voilà, pour le prix, franchement. Maintenant, voir la tenue, vu que ce n'est pas du mat, ça ne va pas tenir des masses chez moi. Là, par exemple, je vais aller au Fuming Club, boire un café et manger un boue. À mon avis, il n'y aura plus rien. Grand coup de cœur sur le crayon, la couleur, j'aime bien. L'application, j'aime bien. Le prix, j'aime bien. Ils ne sont pas très chers. Après, la plaquette coûte cher, mais c'est normal, il y en a beaucoup. Il a l'air de tenir. Je verrai ça au fur et à mesure de la journée, mais ça a l'air prometteur. Donc, voilà. Je pense que s'il a une bonne tenue, je craquerai sur d'autres teintes, ça c'est sûr, parce que les essences tiennent, mais ils sont vraiment très chiants. Ils sont vraiment très chiants. Et ils ne sont pas énormément moins chers que les Colourpop. Après, le problème, c'est les frais douanes. Voilà. Et évidemment, beaucoup de cœur sur la palette. Elle est juste magnifique. J'adore, 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 j'adore. Les fards sont super bien pigmentés. Ils s'appliquent très bien. Ils s'estompent très bien. Petit bémol sur les paillettes qu'il n'y a pas de produit liant dedans. Enfin, du moins, je n'ai pas l'impression. Elles ont vraiment l'air sèches. Voilà. Mais au final, elles tiennent. Je n'ai pas encore de chute. Donc, on verra ça au final. Mais je pense que par sécurité, si vous ne voulez pas vous retrouver à la fin de la journée comme une boule à facettes, vous pouvez mettre une petite colle en dessous quand même. Voilà. Là, pour l'instant, elles ont l'air de tenir. On verra ça plus tard. Je vous en reparlerai, ma foi, puisque là, je ne peux pas vous dire à l'instant. Mais il y a beaucoup de teintes qui me plaisent. Énormément de teintes qui me plaisent. Même je vous dis, j'aime toutes les couleurs. À part, on est d'accord, les deux là, celle-là, c'est un beige, ce n'est pas transcendant. Mais même celui-ci, là, le Géodude, c'est un chat dans les bras. C'est un Kaki Claire Tour. Voilà, quoi. Très belle palette. Je suis vraiment très contente. Elle n'était pas bien chère, en plus. Donc, rapport qualité-prix, je suis assez bluffée par la marque. Après, je le savais. Je sais que c'est des bonnes palettes. On en entend beaucoup parler. Voilà. Camille m'en a fait tout un speech pendant des mois, je vous dis. Et voilà. Contente. Camille, tu avais raison. Amy, je ne t'en veux pas de m'avoir fait craquer parce que c'est vraiment des très bons produits. Franchement, à part le fait, je vous dis que c'est vraiment chiant à cause des frais de douane potentiels en Belgique. En France, vous avez du coup plus ce problème-là. Après, ça fait des gros frais de port parce que je crois que j'ai payé 15 euros, 12 ou 15 euros supplémentaires pour les frais de douane, ce qui est beaucoup mieux que de se choper 40 euros à l'arrivée. On est d'accord. et que les stocks sont vraiment tout le temps vides. C'est vraiment chiant. Après, il faut un peu vous rabattre sur des choses qui vous plaisent un peu moins parce que les choses que vous aimez ne sont pas dispos. Là, je sais qu'ils viennent de remettre hier, je tourne ma vidéo, la collection Mulan en stock, mais ils ont remis tellement peu de produits qu'elle est déjà auto-stock. Pourquoi en remettre ? Si c'est pour que trois personnes puissent l'acheter, c'est un peu débile. Ils devraient essayer de restocker tout le temps ou soit sortir moins de collections mais restocker plus souvent les anciennes collections ou au moins restocker les collections permanentes qui ne sont pas censées être en édition limitée. Après, les Disney, Mulan ou les Sailor Moon et tout ça, je peux comprendre que ce soit du limité donc que ça ne se restocke pas. Ça, je peux l'entendre. Mais le fait que leurs blushs, basiques ou bronzeurs basiques ne soient jamais restockés ou les phares monos et voilà, si vous voulez vous faire une palette vous-même, il n'y a pas. Vous devez prendre les phares qui restent en fait parce que les autres ne sont pas restockés. C'est un peu dommage. Franchement, il ferait bien de mieux gérer leur stock au lieu de sortir des nouveautés tout le temps parce que les nouveautés, pareil pour Révolution, j'adore Révolution mais des nouveautés tous les mercredis, c'est bon quoi. Moi, je ne regarde même plus maintenant les nouveautés. Franchement, je ne regarde plus. Déjà, ils font tout un speak pendant des semaines sur les réseaux. Moi, je ne regarde même plus les nouveautés que ce soit pour une marque ou pour l'autre parce que quand je passe commande, je vois une carte qui me plaît et puis c'est tout. voilà. Bref, donc j'espère que ce petit moment en première pour ceux qui étaient avec moi vous auront plu. Pour ceux qui n'étaient pas en première avec nous, j'espère que la vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber par hasard sur cette petite vidéo et qu'elle vous a plu. Voilà, bienvenue parmi nous. Si vous appuyez sur le bouton s'abonner et j'espère que vous plairez avec nous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine première, je ne sais pas vous dire quand est-ce que je la ferai. Le prochain live, je ne sais pas vous dire exactement non plus. Mais en tout cas, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada